Trois questions pour Flavio Lémy, on y fait plein de fois. Sur plein de temps, y a-t-il incertitude dans le rapport du GIEC ? Les simulations d'évolution du climat faite il y a 20 ans ont-elles été prémanties pour protéger ? On a réalisé concrètement à la conversion professionnelle, car les personnels devront changer d'entreprise et perdre certains avantages. Et puis, une troisième, pour limiter leur réchauffement, certains ne comptent pas prôner le développement du nucléaire quand on provoquait un changement effectif de modèle, transition, réduction de la consommation d'énergie, ce qui implique changement de l'ordre de vie et appellissement des objectifs du marché. Autrement dit, comment sortir de toujours plus ? Le scénario néga-watt, si d'être adopté, malgré ces fois. Alors, peut-être commencer par les incertitudes ? Oui, donc sur les incertitudes, elles sont plus importantes sur tout ce qui touche au cycle de l'eau que sur ce qui touche au pote à la foule. Parce que les processus qui contrôlent la répartition des pluies, ça va être des effets de circulation à grande échelle, mais aussi des processus de petite échelle qu'on représente parfois mal dans les modèles de l'eau. Donc tout ce qui touche au changement de précipitation, c'est plus incertain que ce qui touche au premier ordre au changement de température. On a plus de certitudes, et ça peut paraître paradoxal, sur les évolutions à long terme, autant ou plus, que sur les évolutions à court terme et pro-champion. Donc tout juste que j'explique un petit peu. Donc dans la manière dont le climat varie d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, il y a en gros quatre facteurs qui jouent. Il y a l'influence de l'homme, d'accord, via les rejets de gaz à effet de serre et les articules de pollution. Ensuite il y a des facteurs naturels, l'activité du soleil qui jouent un petit peu. L'activité de développement, on a une grosse éruption volcanique comme le Binatubon en 91, il y a un effet à court terme très important, un effet un peu parasol qui refroidit le climat. Et puis ensuite, donc ça on ne sait pas comment ça va se décliner exactement à court terme. Et puis ensuite, d'une année à l'autre, d'une décennie à l'autre, ça peut être aussi assez modulé par les échanges d'énergie entre l'atmosphère et l'océan. L'indicateur qu'on utilise plus pour parler du climat, la température moyenne à la surface, ce n'est pas un indicateur parfait, c'est comme vous l'avez vu. Par exemple aujourd'hui sur l'énergie supplémentaire qui a été accumulée dans le système climatique, le réchauffement de l'atmosphère c'est que 1% de l'énergie en plus, le réchauffement des sols de 3%, la fonte des classes de 3% et le gros de l'énergie en plus, il est stocké en surface et en profondeur dans les océans. D'accord ? Donc en tout regard, le meilleur indicateur serait probablement la température en moyenne des océans, on ne sait pas mesurer depuis très longtemps avec suffisamment de précision. Et donc d'une année à l'autre, selon les échanges d'énergie entre l'océan et l'atmosphère, en particulier ce qui se passe du côté de l'océan Pacifique équatorial, si on a tendance à laisser la chaleur à la surface, on aura plutôt une année très chaude. Si on a tendance à l'enfouir un peu en profondeur, on aura une année un peu plus douce. Donc cette année, on a le début d'un événement qu'on appelle NIO, où l'océan Pacifique a tendance à ressortir de l'énergie vers la surface, on risque de battre un record de températures mondiales. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc ça c'est quelque chose qu'on n'est pas capable d'anticiper précisément à l'année près ou à la décennie près, c'est vraiment quelque chose qui est alléatoire. Une fois que ça démarre, on peut anticiper ses conséquences, mais on ne peut pas dire si ça se trouvera en 2015, 2018, 2020 ou autre. Donc il y a une incertitude qui est importante sur l'évolution du climat, même global, à l'échelle des prochains 20 à 30 ans. Donc ces facteurs naturels peuvent masquer parfois l'influence de l'Homme, ou être dominants. Ou à l'inverse, ils peuvent accélérer les choses dans d'autres régions. Et puis une dernière incertitude importante, c'est la faute des glaces mondiales et antarctiques. Donc les grosses calottes polaires, qui stockent une grande quantité de douces, et savoir à quelle vitesse elles peuvent déglacer, et donc contribuer à la montée du niveau des mers, mais aussi peut-être à des changements de grande échelle de la circulation océanique, c'est une sorte d'incertitude importante. Et là on a vraiment des limites sur les outils pour les évolutions futures, c'est extrêmement frustrant, mais c'est dans des zones très peu près. Quels sont les changements des pluies dans certaines régions du Sahel ? On n'a pas encore convergence dans les différentes simulations. Certains modèles montrent une augmentation, d'autres modèles montrent une diminution. Il y a beaucoup de travail en cours pour arriver à savoir lesquels sont les plus fiables pour ces processus de mousseau. Donc ça, ça fait partie des limites et des incertitudes, qui sont aussi pour nous des voies de recherche, mais extrêmement frustrantes quand il s'agit de fournir des éléments d'aide à la décision publique, par exemple pour la gestion de l'eau ou des choses de ce genre-là. Alors les sources du climat, il y avait des simulations il y a 20 ans, donc on est à peu près encore dans la gamme des premières simulations qui avaient été faites il y a une vingtaine d'années. Quand on prend l'indicateur de réchauffement de la température à la surface de la Terre, il y a eu un ralentissement depuis une quinzaine d'années du rythme de réchauffement. C'est-à-dire que ça continue à s'échauffer, mais moins vite qu'avant. Et ça, c'est pour l'instant dans la fourchette un peu basse, par rapport aux simulations climatiques qui avaient été faites. Donc ce tiers, ce tiers-terre-et-bas, a appris une liatus au sens où le réchauffement se poursuit, le système continue à accumuler de l'énergie, mais on ne le voit pas dans l'indicateur température de la surface, parce que le surplus d'énergie a été stocké un peu en profondeur dans les océans. Et ça, c'est vraiment lié aux interactions océans-atmosphères. Il n'y a aucune raison que les simulations qui avaient été faites il y a 20 ans l'anticipent précisément de la manière dont ça s'est effectué. Nous partons sur l'évolution au niveau des mers. On est un peu plus rapide que ce qui avait été anticipé. Sur les rejets de gaz à effet de serre, on est sur le scénario le plus haut. Et puis sur le recul de la banquise arctique, on est également sur un recul plus important que ce qui avait été anticipé il y a 20 ans. Donc ça va vraiment dépendre du paramètre qu'on va considérer. Je pense que c'est plutôt pour moi. Pour la considération du nucléaire ? Dans le rapport du GEL, je vais être très neutre. Et de toute manière, c'est une toute petite partie de la solution pour avoir un mix énergétique mondial décarboné. Ça peut être une solution si c'est un choix politique dans certains endroits, mais qui restera très marginal sur l'ensemble de la consommation d'énergie. Dans nous, je crois que c'est moins de 10% de l'ordre de grandeur qui a été mentionné. Moi, je travaille au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies à l'économie. Je viens de préciser dans ma réponse. C'est pour ça que je ne suis pas de plus spécialiste. L'univers, je préfère mentionner cet ordre de grandeur non mieux. Merci. Je vais faire trois questions maintenant à Dominique. Une première que j'avais posée tout à l'heure, mais je la repose. Comment organiser concrètement l'organisation professionnelle et les personnels pour changer d'entreprise et perdre certains avantages ? Vous parlez de planifier. Cela évangent un peu les plans soviétiques, non ? Et puis, la troisième, il y en a... Comment provoquer les gens ? Le cabinet Roland-Berger a annoncé que 3 millions de postes de travail disparaître en France d'ici 2025 à cause du numérique. Alors, le climat ? Sur la convention... ... Sur la reconversion professionnelle, je pense que, c'est ce que j'ai dit, je me remercie en beaucoup mieux. Cette idée de sécurité sociale professionnelle dont on parle depuis une dizaine d'années, il faut vraiment la mettre en place. C'est-à-dire, en effet, quand on passe d'une entreprise à une autre, il faut conserver une rémunération, faire un passage par formation et voir remplacer la personne dans l'entreprise suivante. C'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Il faut conserver le salaire. Et puis, surtout, il y a aussi une ensuite de problème. C'est, vers où est-ce qu'on va envoyer ces personnes ? Quels sont les nouveaux métiers ? Alors là, on en a cité un certain nombre tout à l'heure, un peu de nouveaux métiers, mais ce n'est pas non plus tonalement évident. C'est vrai de faire passer quelqu'un qui travaillait dans l'automobile, de faire passer, je ne sais pas, des énergies renouvelables. Et puis, il y a un problème aussi économique que je vois bien aujourd'hui. Par exemple, on voit bien que ce n'est peut-être pas très compliqué de faire passer d'un conducteur de car à un conducteur de train. Le problème, c'est que c'est le contraire qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ferme des lignes de train, il y a de moins en moins de frais pour train, et on augmente l'exemple par car, parce que, voilà, il y a un problème tout simplement économique. Et vous avez vu que le train est quand même extrêmement cher. Donc, les subventions d'État ne sont sans doute pas suffisamment importantes. Donc, il y a aussi, derrière ces questions de recommandation professionnelle, la question du coût et la question du problème de l'économie. Et moi, je pense que ça n'est pas plus compliqué que ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est-à-dire vraiment à améliorer tous nos dispositifs de sécurisation professionnelle. Sur la deuxième question, je l'avais beaucoup plus planifiée. Alors oui, il me semble évident qu'il faut planifier. Et ça ne me semble pas monstrueux. Il n'y a pas que la planification à la soviétique. Un exemple, en 1944, Beverage, un grand libéral, qui écrit le rapport « Le plein emploi dans une société libre », explique que le plein emploi, c'est vraiment une obligation si on veut conserver la liberté et la démocratie dans un pays, et que pour avoir le plein emploi, il faut faire des tas de choses. Il faut faire une politique pénisienne. Il faut empêcher les entreprises de s'installer dans un pays. Il faut empêcher les personnes d'aller choisir un emploi n'importe où. Il faut les inciter à aller plus tôt dans certains endroits. Et puis surtout, il faut ne pas commercer avec certains pays. Il faut par exemple ne pas commercer avec des pays qui ont des politiques éthiquement non condamnables ou avec lesquelles on a un très gros déficit de la balance commerciale. Bon, alors c'est ça, c'est pas de la planification. Et je vous dis « Le bridge était quand même d'abord un littéral ». Voilà. Moi, ça ne me dérange pas qu'on se dise qu'au moins pour cette phase de transition qui est quand même hyper compliquée à réaliser, il faille un peu de planification. Roland Berger, alors ça c'est autre chose. Bon, le rapport de Roland Berger, il ne fait que reprendre un article de deux chercheurs d'Obsfors qui ont écrit en 2013 dans une revue, un énorme article, qui explique que d'ici 10 ou 20 ans, 47% des emplois aux Etats-Unis sont supprimés parce qu'on est en train de passer dans une deuxième phase d'automatisation et de robotisation. Et que là, c'est qu'on devrait dire que jusqu'à maintenant, on n'a rien vu. Et maintenant, ça va être exponentiel. On est dans la deuxième moitié de l'échec. Alors, que penser de ça ? D'abord, cette étude, ces études, parce que Roland Berger reprend, c'est la même chose. Elles ne prennent pas en considération les créations d'emplois, mais seulement les destructions. C'est quand même embêtant. Vous vous souvenez de la thèse de Schröder, les destructions créatrices pour faire des emplois dans certains secteurs, mais ils s'en refourent dans tous. Donc, à voir. Et puis, moi, il me semble que d'après, je crois qu'on est confrontés quand même à un choix entre deux grands scénarios. On a 100 ou plus les deux grands scénarios. Un scénario, en effet, de l'automatisation totale, où on accepte ça, où la société accepte ça, et où tout ce qui est possible est réalisé. Et alors, il y a un risque qu'on allait se faire ça. Mais il me semble qu'il y a un autre scénario, qui est celui que je décris tout à l'heure, le scénario d'imploration oncologique, où là, au lieu d'automatiser, il va falloir au contraire désautomatiser, sans doute relocaliser, refaire appel à beaucoup plus de main-d'œuvre. Par exemple, si on passe à une agriculture moins mécanisée, moins intensive, et dans toute une série de domaines, y compris dans des domaines très classiques, par exemple la prise en charge de personnes âgées, il y aura toujours besoin de relations humaines, et je crois qu'il y a aussi des besoins absolument immenses, des besoins sociaux absolument immenses, qu'on peut décider de vouloir solidariser en considération. Donc là, il me semble qu'on a quand même le choix, et je ne vois pas notre société accepter aussi facilement un scénario à leur rendre énergé, d'autant que c'est un scénario d'hyper-polarisation, puisque sentiront ceux qui auront même pas les meilleures qualifications, même dix habitudes et d'autres, de bonnes dispositions, même pas de bonnes dispositions. Parfois, l'exposition à bien communiquer, ou à exercer le leadership, vous voyez, autant faire des choses extrêmement floues. Voilà, je pense que là, la dimension sociale est très importante à prendre en considération, et je vois bien, j'imagine qu'il pourrait y avoir de très fortes résistances dans un scénario d'automatisation, qui en tout cas ne serait pas bien préparé, accompagné d'un revenu universel, ou accompagné d'un partage du travail, en faisant en sorte que les gens soient exclus de leur poids. Alors, merci. J'ai quelques questions, je crois que vous avez vu que ce débat, il va venir à près jusqu'à 22h, donc n'hésitez pas, si vous avez encore des questions, à nous les faire parvenir. Alors, vous avez une question sur l'indépendance du GIEC. J'ai vu, par moi, les personnes de la SAC, que des pages d'Amirator n'avaient pas que l'être publiées, puisqu'il y a refusé par les États. Et puis, il y avait une deuxième question, ou plutôt, un seul objectif pour la COP21, a fait qu'il faut laisser une bonne partie des ressources fossiles sous terre. Et puis, un troisième aspect, deux choses qui me semblent inclinées, qui est posée la question du rôle des guerres. Ou plutôt, quelle part peut-on faire dans ces analyses sur les causes du dérèglement climatique ? Donc, quelle place de la guerre dans notre camp ? Et du coup, nous ne devons pas éviter les conséquences qui est celles des réfugiés climatiques à propos de multiplier les régions les plus touchées, et des conséquences pour les territoires qui resteraient habitables. Alors, première question, donc, sur les rapports du GIEC. Donc, le moment où il y a une interférence avec les gouvernements, ça peut être dans la phase de nomination des auteurs, où il faut candidater son élément. Il peut aussi être nominé par son institut ou son gouvernement. Donc là, il y a une première possibilité d'interférence. Et puis ensuite, c'est au moment où la rédaction... Ah oui. Et il y a une phase d'interaction entre le gouvernement et les auteurs sur la structure en chaque étude. Et ça, c'est assez dur en fait. Là où il y a une interaction assez forte, donc c'est dans la rédaction détaillée, elle est complètement libre. On a la main complète dans le scientifique pour le faire. C'est-à-dire le groupe d'auteurs de chaque chapitre qui ne se connaît pas nécessairement au départ. Dans la rédaction du résumé pour décideurs, on a une phase d'approbation mot par mot, avec plusieurs allers-retours auparavant, par des représentants des différents gouvernements. Donc là, on peut avoir effectivement des enjeux, je dirais, positifs, stratégiques, propres à chaque pays qui puissent être en contradiction avec les conclusions scientifiques. Donc dans cette phase-là, le dernier mot, il est pour les auteurs, sur la base du rapport complet. Moi, j'ai assisté à la progression du rapport du groupe 1, c'est peut-être le moins politique parce que c'est celui sur les centres du climat. J'ai vu des interférences constructives du type nous aider à exprimer nos conclusions dans un langage à peu près compréhensif. Ce n'est pas toujours le cas, mais voilà. Il y avait cette volonté d'aider. D'ailleurs, de représentants de pays très producteurs d'énergies fossiles, parfois c'est constructif. Une volonté de l'Arabie saoudite, clairement, d'atténuer les conclusions du rapport dès le début, en essayant de nous faire dire que nos sciences reposaient sur des sympathaises. Voilà, donc je pense que ça peut être des négociateurs redoutables dans de nombreux domaines. C'est très habile. Le Brésil était très réticent à ce qu'on mette en avant l'importance de l'agriculture et de la déforestation sur les rejets de gaz à effet de serre. Parlez la Chine, très réticente à ce qu'on mette dans notre résumé pour décideurs la relation entre émissions de gaz à effet de serre cumulé et température, qui est vraiment quelque chose d'important. Et là, ça a été des discussions pendant plusieurs heures entre la délégation chinoise, d'autres qui ont été des facilitateurs, en l'occurrence les Français et les Allemands, les représentants de l'État français et allemand, et les scientifiques qui ont rédigé cette partie-là. de la figure créée et restée, le texte qui décrit la figure est ennu et visible, parce que toutes les sources d'incertitudes qui sont non réelles ont été ajoutées. Je montre à mes étudiants, en fait, avant ou après. Et puis, il y a eu vraiment aussi un côté très positif de la part des représentants des pays africains. Ce qui est que les sciences du climat, c'est une science de pays riches. C'est une science de pays qui ont des moyens d'observation, des réseaux de mesure, des satellites, des centres de calcul, des bateaux océographiques. Donc il y a vraiment un frein là-dessus. Et donc les représentants de nombreux pays africains ont insisté pour que, dans le constat des changements déjà observés, on ne montre pas que la tente à nature, mais aussi l'évolution de la répartition des pluies, qui est le principal facteur qui va arriver dans nos pays tropicaux, par exemple pour la production agricole. Là, c'était vraiment l'idée de qu'est-ce que vos gouvernements attendent comme élément factuel dans ce résumé pour décideurs que la plupart des décideurs ont l'histoire. Ça, c'est un côté un peu compliqué. Il y a cette phase compliquée de nos rédactions communes, le dernier mondial scientifique, et après, il y a la force de cette étape-là. Et la force, à mon avis, elle dépasse largement ces gouvernements. La force, elle est que, à la fin, on a des pays qui ont des enjeux aussi différents que, je ne sais pas, l'Arabie saoudite, le Brésil, la Chine, l'Inde, le Canada, les États-Unis, l'Union européenne ou autres, qui se sont mis d'accord et qui endossent le même constat scientifique. Et qu'est-ce que ça permet ? Ça permet de séparer l'état des lieux scientifiques d'un côté, les négociations politiques de l'autre. Si on n'avait pas un document de référence comme ça, qu'est-ce qui se passerait quand on parlerait de politique climatique ? Chaque pays sortirait son expert de son chapeau avec des discussions entre l'État et l'autre, évidemment. Et donc, c'est vraiment une force d'arriver à avoir ce rapport scientifique endossé par tous les gouvernements. Et c'est ce qui permet de séparer les négociations politiques, donc la COP21, de cette étape-là. Ensuite, donc, quels sont les enjeux de la COP21 ? Alors, chacun le présentera d'une manière ou d'une autre. La personne qui a été laissé des fossiles sous terre, mais ça partage pas mal cette analyse, elle avait été écrite très bien par un journaliste négociation aussi, vraiment très bien Georges Mondiot, de manière brillante. En fait, les diplomates qui l'organisent le présentent d'une autre manière. Eux, ils expliquent qu'il y a cette phase de construction de gouvernance, en fait, de l'environnement, finalement, complexe. Et donc, l'enjeu de la COP21, de ce point de vue-là, c'est d'avoir un accord qui soit universel. Donc, les accords précédents, péniblement mis en place, faisant suite en particulier au protocole de Kyoto, n'avaient d'objectif que pour les pays les plus riches, qui étaient les principaux émetteurs. Le gaz avait fait ça en 1990. La situation, elle est complètement différente aujourd'hui. Dans l'ordre des émetteurs mondiaux, il doit y avoir aujourd'hui Chine en premier, avec des émissions par habitant comparables à celles de l'Europe. Bon, elles sont quand même exportées, mais si on ramène par habitant sur ce qui est produit sur place, c'est à peu près comparable à l'Europe. Deuxième Etats-Unis, avec des émissions par habitant qui sont à peu près deux fois comme les émissions européennes, donc, vraiment, consommation d'énergie par habitant est beaucoup plus importante. Trois jours, parce que c'est Inde, pardon, et tâche une européenne à peu près. Elle est lente, et il y a des émissions par habitant, en fait, extrêmement faibles, avec une population immense qui vit dans la pauvreté. Donc, si aujourd'hui on a un accord qui implique que les pays riches, on n'y arrivera pas. C'est impossible. Donc, la vraie difficulté, c'est de parvenir à un accord universel où les pays émergents, les pays les plus pauvres, choisissent des éléments qui ne reproduisent pas, qui tirent parti des nouvelles technologies, y compris les renouvelables disponibles. Il est vraiment là. Ensuite, il y a un deuxième point, qui est que le protocole de Kyoto, certains pays se sont engagés en son sortie, certains pays n'ont pas respecté leurs engagements, que par les du Japon ou du Canada, pour exemple. Il n'y avait pas de conséquences. Donc, le fait d'avoir la mise en place d'un minimum de systèmes contraignants, je ne sais pas ce qui doit être mis en place, qui sera accepté par les États, mais un minimum de systèmes contraignants, ça me semble aussi important pour le respect de la parole donnée à un moment donné. Après, est-ce que les outils qui seront mis en place permettraient de laisser les fossiles sous terre ? Ce n'est pas forcément certain. C'est-à-dire que la Conférence de Paris, c'est une étape dans un long processus, et un long processus qui n'a pas forcément les outils adéquats par rapport à certains groupes privés ou à certains pays qui souhaitent développer au maximum l'exploitation de ces ressources possibles. Alors, je vais vous répondre parce qu'il y a une question qui fait quoi, ce que vous vouliez me dire. Une question sur comment contraintes un pays ou des pays voisins qui n'acceptent pas les engagements ? Alors, il y aura certainement cette fois-ci plus qu'avant une pression morale, je pense, de la société civile. C'est-à-dire que, et je pense que c'est la raison pour laquelle les engagements qui sont pris par les différents pays sont effectivement assez modestes. On peut regarder les États-Unis, ils sont assez modestes. Les diminutions de 1% par an de leurs émissions, c'est largement faisable. Voilà. Et je pense qu'il y a aussi la volonté de ne pas survendre ce qu'ils sont capables de faire. C'est-à-dire, il y a une peur de la pression de l'opinion publique par rapport à ces engagements-là. J'essaie de penser de manière positive, vous voyez. Et puis ensuite, la question suivante, il y a la question des réfugiés. Donc, c'est une question extrêmement importante. Moi, je ne travaille pas du tout directement là-dessus. Je me fie à ce que font mes collègues comme François Gemmènes, par exemple, et d'autres. Ce que j'en comprends, c'est que les réfugiés sont souvent des populations d'adécuteurs qui, en quelques années de nouvelles écoles, ne peuvent plus subsister et donc vont bouger. Et souvent, ils bougent d'un autre propre pays. Donc, d'abord des zones rurales vers la périphérie des villes, dans les villes, etc. Donc, ça, c'est la première demande. C'est-à-dire comment ce sera géré à l'intérieur d'un pays donné quand on a une population importante qui ne peut plus subsister. Un exemple récent, c'était en Syrie entre 2007 et 2011. Il y a eu la sécheresse au record en Syrie depuis le début des relevés météorologiques locaux. Il y a à peu près un siècle entre les météores. Ça a poussé, si je ne me trompe pas, qu'on a 200 000 personnes à quitter leurs activités agricoles et puis à rejoindre les villes. Et ça a été un facteur de troubles sociaux, je ne sais pas quel est le terme, à envoyer de manière correcte, dans cette région. Donc, c'est ce qu'il y a en cette fois. Et puis ensuite, il y a la deuxième dimension qui est, les adeptes des zones, en fait, des populations les plus pauvres, qui vivent déjà aujourd'hui dans les zones vulnérables. Ça va être les zones inondables, ça va être les zones côtières, où la montée du niveau des mers pose des soucis de stabilisation des eaux de sous-sol, avec des effets sur la production agricole, avec des effets sur la influence des événements extrêmes. On peut se poser des questions pour les populations qui vivent dans les zones exposées au risque de cyclones. On suppose, sans pouvoir affirmer ça encore de manière très certaine, que le changement climatique pourrait renforcer l'intensité des cyclones les plus violents, en vitesse des vents et puis en quantité de précipitation. Et donc, si on rajoute ça avec la montée du niveau des mers, ça augmente aussi le risque de submersion littoral. Et donc, aujourd'hui, de la même manière, c'est les populations les plus vulnérables qui vivent dans les zones les plus exposées à l'effet des cyclones, avec l'augmentation de la démographie. Il y a un risque que ces populations vulnérables augmentent aussi. Et donc, la question de comment gérer éventuellement leur relocalisation dans leur compte. Et puis, le dernier point, c'est dans certaines îles plates, il y a la certitude. C'est pas possible de continuer à récupérer certaines régions si la montée du niveau des mers est au long du mètre. Et dans ce cas-là, il y a l'idée d'avoir une planification d'un déplaçant d'un pays à l'autre, qui est assez complexe. comme vous le savez, l'Australie, par exemple, et la Nouvelle-Zélande ont une politique d'immigration contrôlée, où ils prennent les jeunes en leur santé égalifiée. Et les populations qui ont vraiment bougé, c'est des familles, avec toutes les générations, souvent des pécheurs, des agriculteurs. Voilà. Donc, il y a toujours cette même difficulté, et il y a pour l'instant un peu encore de cadres précis. Et c'est difficile de réfléchir à partir d'un climat dans un déplacement de population. C'est souvent multifacteur. Et puis, donc, le climat et les guerres, donc c'est une vraie question. Donc, ce qui a été mis en évidence, c'est que la variabilité même naturelle du climat d'une année à l'autre, en particulier dans les régions autour du Pacifique, elle a joué sur les événements extrêmes, elle a joué sur la production agricole, et elle a été mise en relation statistiquement avec des débuts de confrilles armées, en particulier en Amérique du Sud. Donc ça, c'est un peu inférieure. Donc, c'est pas un truc qu'un changement climatique fort, non maîtrisé, en fait, puisse provoquer des mouvements violents, en particulier autour de la gestion de l'eau. Et puis, le deuxième facteur d'instabilité sociale forte, c'est le prix des matières premières agricoles. Et donc, moi, j'en viens à ma propre interrogation, qui est, est-ce que nos systèmes sociaux, ils vont être capables d'atténuer les effets du changement climatique et pas de les démultiplier ? Donc, quand on a une multiplication des vagues de chaleur, en fait, on a des... C'est ce qu'on observe. Ça, on a des roulements agricoles qui stagnent. Au lieu d'augmenter les progrès des méthodes agricoles, là, ça stagne pour les détendres, pour d'autres... On s'attend pour le blé, le maïs, sans adaptation à une modification forte, plutôt une stagnation au rendement. Ce qui est très préoccupant avec une population mondiale qui augmente. Et aujourd'hui, en fait, comment dire, la spéculation sur le prix des matières premières agricoles utilise les sciences du climat. C'est-à-dire, dès qu'on a une prévision de vagues de chaleur au mauvais moment ou d'une sécheresse dans une zone critique, tout de suite, en fait, on anticipe une petite baisse de rendement et on a, par la spéculation, un effet démultiplié sur le prix des matières premières agricoles. Donc là, c'est le système, en fait, financier qui augmente, finalement, la petite perturbation initiale sur l'offre d'abondement. Et il y a vraiment une question de comment on peut gérer la sécurité alimentaire, en fait, comment on peut arriver à limiter l'impact des événements météorologiques extrêmes sur le prix de ces matières premières de première nécessité. Je pense que c'est un point extrêmement important. Merci. Et dernière chose que je voulais dire là-dessus. Donc il y a des enjeux au changement climatique-santé, je n'ai pas décliné ça, avec des espèces à vecteurs qui vont se déplacer aussi. Et souvent, ce qu'on ne discute pas, c'est... On a parlé des vagues de chaleur dans les populations les plus exposées, les déplacements de populations en cas de événements extrêmes, l'inondation de côte. Il y a un enjeu qui n'est pas trop mentionné, c'est le côté santé mentale. Mais le fait, par exemple, de vivre dans un environnement qui change, le fait d'être obligé de quitter l'endroit où vous avez vos ancêtres enterrés, vous voyez ce que je veux dire, où vous avez vos racines, c'est en fait un facteur aussi important psychologique de stress et qui est difficile à évaluer, mais qui fait partie clairement des cours humains très importants du changement climatique. Donc il n'y a pas que les guerres ou les choses les plus violentes, et aussi ce qui est plus insidieux, mais qui vous privent de votre ancrage sur un paysage ou sur une zone dans laquelle vous avez des attaches. Et ça, on le voit déjà dans certaines régions, en particulier certaines régions litorales. Il y a une question aussi, alors, autre aspect psychologique, c'est la disparition de la biodiversité, notamment des espèces, et les impacts aux produits. Alors aujourd'hui, le premier facteur qui joue sur la biodiversité, c'est la pression humaine locale. Il y a la pêche dans les océans, c'est la pollution des mères groutières, ça va être le fait de protester ou d'aménager le territoire, d'organiser, etc. C'est le premier facteur. Mais sur les décennies à venir, dans le cadre d'un changement climatique qui ne serait pas rétrisé, là, probablement l'évolution du climat pourrait être un facteur prétendérant de risques d'extinction de certaines espèces. Déjà aujourd'hui fragilisées par l'impact des activités humaines. Espèces humaines aussi, espèces végétales, puisque ce qu'on appelle la biodiversité quantifiée. Alors, ça peut être, par exemple, sur des récifs forains, c'est-à-dire un effondrement d'un écosystème. Ça peut être sur la terre de fonds méditerranéennes, quand on a des incendies répétées, ou quand on a un assèchement d'anatrains. Voilà, ça peut être ce type de choses qui n'est pas simplement une espèce, mais qui peut être un écosystème d'onéto. Voilà. Donc, c'est assez variable. Plus les espèces sont lentes à se déplacer, plus elles sont exposées à ce risque. Donc, ça peut être les espèces qui vivent dans certaines zones humides, qui sont vraiment infondées à ce système-là, qui ne doivent pas sauter d'une zone humaine à l'autre facilement. Ça peut être aussi, donc, plutôt les arbres ou les graminées, par exemple, qui ont une vitesse de déplacement plus lente. Alors, il y a plusieurs questions par rapport aux indicateurs. En quoi le changement d'indicateurs du PNB modifierait, interviendrait sur le changement climatique ? Une autre personne pose plusieurs questions. Donc, la baisse de l'intensification du travail n'entraînerait-elle pas une baisse du niveau de vie ? Autre question. Les nouveaux indicateurs divers sont-ils vraiment pertinents ? Il a arrêté de tout mesurer. Et puis, une autre question. Le PNB ne prend en compte aucune activité culturelle et compte par moyenne. Voilà. Et puis, nous remarquons aussi sur l'action de la prostitution, où aujourd'hui, certains pays abonditionnistes, comme la France ne n'introduisent pas la prostitution dans le PNB, c'est-à-dire des contradictions et des paradoxes par rapport à d'autres qui nous font, c'est par exemple, simplement pour relever des visions du monde très différentes qui mettent en cause de la loi où il y a des hommes pas. Excusez-moi. Est-ce qu'on peut avoir votre réponse sur le sujet de la contrainte, en fait ? C'est-à-dire qu'il y a un sujet assez clé. Je veux quand même interrompre, juste parce qu'il y avait la question. Mais lui, il y a un problème d'effectivement. C'est-à-dire qu'il y a un sujet de la contrainte. Allez-y. Est-ce qu'on va avoir votre réponse sur le sujet de la contrainte ? Parce qu'en fait, vous nous avez expliqué le geste de l'agnostique, de l'achatement climatique. Vous nous avez expliqué qu'il y avait une capacité à se transformer, ou sur l'effet, transformer une industrie, etc. Mais quelle est la contrainte qui va déclencher ce changement ? Alors, il y a quelqu'un qui a suggéré que c'était la campagne menée par le gardien des équipes de l'Université Blanc. Quelle est votre avis ? L'équipe de l'Université Blanc, ça peut être ou bien des mobilisations qui exigent certaines choses. Vous avez vu récemment une pétition vers les membres, demandant aux membres de cesser d'apporter leur adoption à tous ceux qui continuent à subventionner l'extraction d'énergie fossile, et qui a un petit peu commencé à marcher, et qui a un petit peu commencé à marcher, tout simplement. C'est-à-dire que si on se dit, et je réponds en même temps à la question des indicateurs, pourquoi changer d'indicateur ? Parce que l'indicateur, c'est ce sur quoi on a les yeux braqués, et ce qui est censé quand même organiser, encadrer nos actions publiques et nos actions privées. Changer d'indicateur, ça veut dire qu'on va peut-être relativiser le taux de croissance comme indicateur principal, et passer à d'autres références. Les autres références, ça peut être quoi ? Ça peut être par exemple l'empreinte carbone, ou alors un indicateur synthétique qui s'intéresserait aux émissions de gaz à effet de serre, à l'empreinte carbone, à la qualité de l'air, des choses comme ça, et puis à noter un indicateur de santé sociale, qui regarderait la manière dont les principes font bien, dont l'emploi, les revenus sont distribués à l'intérieur des populations. Moi, c'est ça que je pense, c'est de grosses indicateurs synthétiques, l'un sur l'état du patrimoine naturel, l'autre sur la santé sociale. À ce moment-là, ça veut dire que nos actions, elles deviennent guidées par ça, et très précisément, qu'est-ce que ça veut dire ? On a des normes sociales et environnementales nouvelles qui s'imposent aux États, avec sacrément des institutions internationales supposées faire respecter ces règles, à quoi on peut penser pour les normes sociales à l'organisation internationale du travail, qui aujourd'hui, vous savez, a déjà un certain nombre de conventions que les pays signent ou ne signent pas, et on pourrait envisager que l'orientation internationale du travail est un rôle beaucoup plus important dans le respect, en fait, d'obliger les pays à respecter des normes sociales. Et on pourrait imaginer la même chose en matière de normes environnementales. Ça veut dire que chaque pays ne pourrait pas produire tant ceci ou cela, il devrait avoir une empreinte carbone comme ceci ou cela, et si elle ne le faisait pas, il y aurait aussi des sanctions. C'est-à-dire qu'on ne voit pas pourquoi l'OMC aurait le pouvoir de régler les différends et de sanctionner les pays, et pas l'organisation internationale du travail ou une organisation chargée de respect de l'environnement. Donc voilà, je crois qu'en effet, il faut avoir à la fois des instruments de type réglementaire, à l'action de résistance ou de dénonciation d'organisation, et sans doute aussi à des outils plus économiques, à la taxation, taxe carbone, etc. Et sur, alors, idem, sur la prostitution et le PIB, ça envoie toujours au fait que le PIB est une convention, et qu'on a mis un certain nombre de choses dedans. Donc, par exemple, l'inventeur du PIB qui s'appelle Pusnets, il va mettre très bien dans un texte qui est écrit juste avant la relation mondiale, il explique très bien que, par exemple, ce qui se fait à l'intérieur de la maison, mais pour ce que font les ménagères, il ne l'a pas mis, il aurait très bien pu le mettre. Alors, ils s'en mettent un peu en expliquant pourquoi il ne l'avait pas. Alors, on va mettre, par exemple, ce qui est produit par le jardin, on va le faire rentrer dans le PIB, mais pas la cuisine où ils sont aux enfants que font les ménagères. Et il n'explique quand même pas extrêmement bien pourquoi. Voilà, après, en effet, la prostitution, etc., etc. Je crois que la France, d'ailleurs, très récemment, sans le dire, a fini par accepter de faire comme les autres, parce que l'Eurostat ne l'obligeait. Et voilà, le PIB est une convention, et on pourrait, par exemple, la commission Stiglitz avait plus ou moins proposé qu'on rentre dans le PIB la totalité du travail domestique. Alors, vous savez que c'est très difficile à estimer, la production domestique, selon que vous le faites au salaire, selon que la ménagère qui s'est arrêtée de travailler, ou selon que vous le faites au salaire de la femme de l'étage, et puis ils avaient proposé également de rentrer tout le loisir. Alors là, on a un PIB absolument dedans. Et après, c'est une vraie question presque philosophique de savoir ce qu'on veut rentrer dans ce PIB. Est-ce qu'on rentre tout ? Qu'est-ce qu'il vaut l'idée de rentrer dans le plan ? Et puis la deuxième grande question sur l'intensification du travail, est-ce que si on baissait, si on ralentissait l'intensification du travail, ça baisserait les revenus ? Oui, ça revient à la question aussi du partage du travail. Ça dépend comment on règle la chose, et ça dépend de quelle mesure politique on l'accompagne. Vous savez que le partage du travail peut être fait de la manière. Par exemple, on peut le faire à l'allemand, avec plein de temps partiel, comme par hasard les années de la femme, avec une toute petite quantité de travail mal protégée, sans cotisation, etc. Et puis on peut le faire à la française. Moi, j'ai une préférence très nette pour le modèle à la française. C'est-à-dire, on réduit la norme de travail à temps complet, pour tout le monde. Et du coup, quand même, on organise une plus grande convergence des durées de travail que des hommes et des femmes. Et puis, le partage du travail, vous savez qu'on peut le faire avec diminution de salaire, ou sans diminution de salaire. On peut aussi que le partage du travail, ou la baisse de l'intensification du travail, on va le faire financer par, je ne sais pas, par exemple, le paiement des impôts par le grand multinational, qu'il n'y a pas d'impôts, ou des choses comme ça. Donc, on peut détacher ça de la question stricte de la prestation de travail. Une question sur comment vous serez que les entreprises qui désautomatisent par rapport aux autres, qui produisent moins cher, grâce à l'automatisation ? Ça, c'est toute la question de la concurrence. On revient un peu à la question du denping, de la compétition généralisée. Parce qu'aujourd'hui, quand même, un des problèmes, c'est que dans le monde et à l'intérieur de l'Europe, il y a du denping entre les pays, c'est-à-dire qu'on essaie de se tailler les uns les autres des groupières en baissant un peu du temps, en baissant un peu du travail, en essayant de détourner les législations du travail. Donc, il y a une compétition mondiale qui se fait sur les droits du travail. C'est pour ça que quand on parle des palmarès, des pays qui réussissent le mieux, qui sont les plus compétitifs, etc., souvent les pays les plus compétitifs, c'est ceux qui ont le plus facilement l'essentiel. C'est, en tout cas, un des variables qui rentrent dans un indicateur de compétitivité mondiale. Donc, voilà, il y a une notion que si on reste dans le paradigme actuel d'une assez faible régulation, une assez faible régulation générale, et où on peut organiser un peu, comme on veut, le dumping social et environnemental, alors ça va être très difficile de désintensifier le travail, du mieux partagé, de régler les problèmes d'environnement. C'est pour ça que je reviens un peu à ce qui va peut-être vous sembler une parole, mais je ne vois pas comment, dans le système actuel, on pourrait améliorer la situation. Je pense donc qu'il faut plus de règles et plus de régulations au niveau mondial si on veut, par exemple, en effet, que soient récompensées les entreprises dans lesquelles on va pouvoir mieux travailler et bien travailler. Alors, il y a toutes ces questions sur le lobbying. Un lobbying qui, c'est la transition, qui se traduit à différentes échelles, à une échelle globale, notamment, on l'a vu jusqu'aux États-Unis, mais aussi, c'était la question à l'échelle européenne, que sont devenues les climato-sceptiques. On a l'impression que, depuis, des prestations d'alèves, il y a quatre ans, tout le monde est soucieux du climat, de votre avis. Non, mais avant, je parlais de différents niveaux de lobbying, il y a aussi la question du lobbying des grands groupes énergétiques. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le gouvernement vient d'annoncer les groupes énergétiques, qui seront les sponsors de la conférence climat qui se tiendra à Paris, en décembre. On sait que, eux aussi, seront présents, et comme à chaque conférence internationale sur le climat, qu'il y a eu chaque année, ils auront leur lobbying dédiée au sein de la conférence. Donc, comment lutter contre le consapatisme ou l'inastie politique des grands groupes énergétiques qui sont de gros employeurs et d'excellents politiques. Et puis, à un autre niveau, la transition que vous appelez de vos vœux ne risque-t-elle pas de se heurter à une inertie du comportement humain et économique ? Donc, l'éducation, l'investissement, changement du système, l'investissement. Le temps récent sera-t-il suffisant pour que tous ces changements sont faits ? Voilà. Alors, moi, je veux dire, c'est le tout enfant. En fait, j'ai été discuté avant. Donc, comment on forme, en fait, les étudiants, et la réalité, c'est qu'il y a plus d'offres de métiers en plus du MFR que d'étudiants formés. Aujourd'hui. Donc, je reviens sur ce point-là qui est important, qui est... C'est une voie créative pour la jeunesse. Et à mon sens, dans l'emploi, il y a une voie créative sur la jeunesse qui est extrêmement importante. Et je ne suis pas du tout optimiste. Loin de là. Mais il me semble que, soit la fiscalité, c'est quelque chose qu'on met en place avec une vision d'État stratégique. Et à priori, le fait de mettre plus de taxes, avec des impôts, ça vise à faire diminuer quelque chose. Donc, dans la discussion climat-emploi, je pense qu'il y a aussi une vraie réflexion à mener sur la fiscalité sur le travail, par rapport à la fiscalité sur l'énergie, ou la consommation d'énergie, ou la pollution, tout quelque part. Je ne pense pas que ce soit d'actualité. Mais moi, j'ai ce regret qu'il n'y ait pas une réflexion de fond sur, finalement, est-ce qu'on ne doit pas réorienter la fiscalité dans le cadre de la transition énergétique et à l'époque, par exemple, pour pouvoir accélérer les choses en matière de création d'endroit. Et puis, sur ce qu'il a été dit aussi sur le PIB, moi, j'ai entendu avec un grand intérêt le fait que le PIB fossait plus de moins de la croissance qui repart, plus 0,6% au premier trimestre, c'était juste parce qu'il a fait un peu froid et que les gens se sont choqués un peu plus. Donc, ça témoigne aussi de la futilité, parfois, de ce type d'indicateur. Alors après, il y a aussi eu des questions sur les contraintes. Alors moi, reste de suite très claire. Je pense qu'il faut une taxe carbone mondiale. Je ne vois pas comment on pourra avancer sans ça. Je ne vois pas comment on pourra laisser des énergies fossiles dans le sous-sol sans ça. Pour accélérer le différentiel entre les renouvelables et les autres. Et pour faire payer, en gros, les conséquences environnementales du rejet de gaz à effet. Je ne vois pas comment on pourrait s'en prouver. Mais ça pose la question de la fiscalité sur l'emploi et de la précarité énergétique et de l'équilibre social lié à cette fiscalité. Ce qui est quelque chose d'assez subtil, je pense. Et puis, donc, il y avait une question sur les lobbys qui sont présents et les climato-sceptiques qui sont présents. Par exemple, aujourd'hui, la qualité des sciences doit rendre deux rapports, enfin deux avis. Un sur la COP21 et un sur la transition énergétique. Et donc, il y a un certain nombre de personnes historiquement proches de la lèvre qui sont extrêmement actives pour que leur opinion sur ces questions-là, c'est-à-dire que, comme le climat ne change pas du fait de l'environnement humain, mais aucune violence, je veux dire, soit exprimée comme un asie minoritaire par rapport à l'asie majoritaire. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des réticences à intégrer dans une vision du monde l'influence de l'homme sur le climat. Dans les gens que je croise, on observe que plus on est en responsabilité et en âge, le point culminant étant chef d'entreprise de 60 ans, en gros, ou parlementaire, ou autre, en gros, homme, plutôt. Voilà. Plus, en fait, ce primato-scepticisme est exprimé clairement. Ensuite... ... ... ... ... ... ... ... ... Après donc, ce que j'observe aussi, c'est que dans les partis politiques français, il y en a un qui, dans sa déclaration politique, ne parle pas de changement climatique, c'est le Front National. Donc il a une espèce de position sur l'environnement, renationaliser les trucs, etc., il ne parle pas de changement climatique, donc moi je comprends comme climatostèptique non revendiqué. Donc ça, c'est le côté français. Et donc, escrevante Jean Killon, il montre en fait que la question du climat, elle a baissé dans l'ordre de priorité de beaucoup de gens, c'est clair, et ça c'est l'effet de la crise économique. Elle montre aussi que les gens sont plutôt en attente de solutions, c'est-à-dire le message du type « on va à la catastrophe, ça ne marche pas du tout ». Il y a plutôt une attente qu'on fournisse des éléments pour que dans les choix qu'on est capable de faire avec le revenu qu'on a, on puisse à un moment donné faire un choix dont on soit fier quelque part. Donc il y a ce mouvement-là, en fait, qui est très présent. Et puis là où les mobiles ont vraiment réussi, c'est dans un certain nombre de pays en transaction, donc aux Etats-Unis, en Australie, au Canada, il y a vraiment eu un rivage dans l'opinion publique et une politique très forte de la science, finalement. Puisque maintenant, dans les déterminants des conservateurs américains, il y a le fait d'être pour le bord d'armes, pour la peine de mort, contre l'avortement, et de nier l'influence de l'homme sur le pays. C'est-à-dire, il n'y pas le fait que les mobiles ont l'avortement, on le connaisse, mais il n'y le fait que ce soit de nos activités humaines et vos l'œuvres en particulier. Voilà. Donc ça, c'est un vrai échec majeur, je pense, pour la démocratie, qu'il y ait une telle politisation forte, et puis quand ça rentre dans la vision du monde et que les gens se structurent en groupe d'opinion, etc., ça va être très, très difficile de sortir de ça. Donc ce qui se fait aux États-Unis, c'est la même chose, c'est-à-dire d'essayer d'en sortir par le haut par les solutions. C'est-à-dire qu'on peut nier l'influence de l'homme sur le climat, mais être favorable au développement d'émergents ou volables. C'est pas forcément contradit, toi. Vous voyez ce que je veux dire ? On peut être ultra-libéral et favoriser certaines solutions. Et donc, c'est de cette manière-là que les choses avancent très lentement. Le sénateur américain en charge des affaires climat, James Inbaugh, il faut écouter, c'est assez fort, il est aussi créationniste. Non, mais c'est un disant du monde un peu particulier. Très proche de l'industrie pétrolière et de la santé. Donc c'est présent. Plus on va aller vers le risque d'un accord contraignant, plus ce climatocétricisme va s'exprimer fortement. Moi, je trouve tout un scénario comme en 2009, où au moment de la conférence de Copenhague, il n'y avait même plus vraiment l'idée de traîner dans la boue la réputation des scientifiques de manière forte. Il y avait une espèce de climate change avec des emails piratés montés en des blagues, etc. Moi, je me doute que ça se passe. Pour le moment, il y avait plutôt une sorte d'indifférence. C'est-à-dire que comme les engagements volontaires sont assez nus, il n'y a même pas eu cette espèce de tableau. Il y a une question aussi des lobby qui sont sous place. C'est pas une question de lobby. Par contre, si on regarde les Etats-Unis, c'est vrai que c'est pétrole-gaz qui frappe un peu le dessus sur le charbon, plus l'industrie chimique derrière. Mais si on regarde en France, je ne pense pas que ce soit du tout la même chose. Je ne pense pas que ce soit la même chose, avec peut-être l'exception de l'agro-industrie. Enfin, certainement l'exception de l'agro-industrie. Mais sinon, un peu de séplicisme, tel qu'il est exprimé en France, c'est plutôt, je veux dire, une vision de l'autre scientifique. C'est-à-dire l'idée que le progrès technologique, le progrès scientifique permettra de surmonter ses limites. Et donc, il y a une espèce de vision qui est science du climat égale écologie politique, égale refus du progrès. Vous voyez ce que je veux dire ? Et c'est plutôt ce jeu d'acteurs-là qui est à l'œuvre que l'effet Louis a fait. Alors, du coup, il y a effectivement une question de... Est-ce que cette transition d'un passé à l'unier ainsi de comportement humain à une diversité à l'échelle individuelle ? Et en parallèle, il y a des questions sur comment on le fait d'ici à COP21, quels sont les nouveaux acteurs qui préparent la transition à grande échelle en France ? Les grandes régions internationales, ce sont un groupe-là, comment les citoyens, un groupe de citoyens tel que ce qu'on donne à Alternativa, la dynamique Alternativa, donc la dynamique des villages, des alternatives en France qui essaie de partout, peut-il peser dans le débat ? Oui, alors vous avez aussi parlé de nos changements de paradigme par rapport aussi à l'idée de la croissance par rapport à l'idée de l'accumulation de biens matériels, etc. Moi, j'ai le sentiment que c'est déjà le cas chez les jeunes. En fait, ils ont eu telles difficultés pour rentrer dans le monde du travail et telles difficultés pour rentrer dans l'accession aux logements aussi, avec représentation, finalement, du prix ou du loyer ou par rapport aux revenus, que ils sont déjà, en fait, dans cette transition-là. Et on les voit souvent présents aux mouvements Alternativa qui sont festifs, aux vidéos, mais qui essaient de redonner de la valeur aux biens sociaux plutôt que de la valeur à la possession du bien matériel. Je pense que cette transition-là, malheureusement, pas de manière planifiée, elle est à l'œuvre, quelque part. Et cette dynamique-là collective, le fait de construire des choses ensemble, d'en être fiers, c'est peut-être ce qui permettra d'accélérer les choses par rapport à l'inertie des politiques. Les politiques, ils n'aiment pas le chancon, quoi qu'ils disent, en fait. Par rapport à l'inertie de certains politiques, qui est-ce qui résiste ? Regardez la loi sur la transition énergétique, regardez les lois sur le modèle de l'environnement. Le truc génial, c'est la dernière d'interdire qui a fait quelle intervention au Parlement et au Sénat. Et on voit, en fait, tout de suite, il y a une réticence à changer pour être au sport routier, par exemple. Il y a une réticence à changer pour être au culture industrie. On le voit tout de suite, en fait, dans l'expression des parlementaires qui défendent un modèle de développement dans chaque région avec un type d'emploi qui a fonctionné pendant les derniers 30 ans. il y a une réticence. Après, il y aura des luttes pour changer les choses, c'est évident. La pression de la société civile, moi, je pense qu'il n'y a que ça qui fera évoluer les choses. Identifier les projets idéaux, les projets du XXe siècle qui n'ont plus de sens aujourd'hui, et puis essayer de les empêcher. Accélérer les choses qui marchent, quand il y a quelque chose qui marche, lorsqu'on rejoint dans un endroit le déployer à grande échelle. Donc c'est comme ça que ça se fera en réalité. Pas forcément par la stratégie planifiée au niveau du État. Le État, il fixe les règles, il fixe la fiscalité, mais aussi par les pratiques qui fonctionnent. Et alors, je vais peut-être vous faire un peu de provocation, mais pour moi, la chose qui a changé entre les négociations privées et l'extérieur il y a quelques années aujourd'hui, c'est aussi un champion de position de groupe industriel, c'est clair. Il y en a qui se positionnent parce qu'ils voient des opportunités à cette transition-là, et il faut en tirer parti. Bien sûr. Il faut tirer parti de la convention parfois entre certains groupes industriels, la possibilité d'avoir des créations d'emploi, et puis d'accélérer les choses. Et ça, c'est nouveau, en fait, par rapport à ce qui se passait à Copenhague, et à ce qui s'est passé aussi sur les quelques dernières années. Ah bon ? Oui, je suis d'accord sur, en fait, les mouvements sociaux, l'organisation de la société, c'est très important. Mais je dirais, il y a un peu de deux côtés. D'un côté, il y a ce qu'on appelle de plus en plus les jacqueries, c'est-à-dire les refus d'avancer. Et j'ai l'impression que le gouvernement, quand même, s'est assez souvent. Par exemple, je regardais sur un autre sujet, un peu en pénibilité. Et on parlait de jacquer, mais en effet, il n'y avait pas, ça repoussait la mise en œuvre contre l'immunité. Donc, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on fédère tous ces petits mouvements, toutes ces envies de changement à Alternativa, c'est très intéressant. Je les avais invités autre jour quand on est aussi dans mon temps de séminaire. Ils sont très bien organisés. Je trouve très intéressant le lien qu'ils ont donné avec les collectivités locales. Ils arrivent avec une charge de la collectivité locale. et il leur propose de prendre 5 parmi les 15 actions possibles. Voilà. Donc, je suis entièrement d'accord que c'est aussi du côté basse-fout. C'est pas seulement à temps d'un grand accord international, mais il faut aussi compter sur les mouvements locaux. Mais, voilà, moi, j'ai peut-être qu'on arrive à construire une espèce de cause commune entre les syndicats, les mouvements locaux, les mobilisations. Et peut-être qu'on pourrait faire, alors que la double chose à faire, c'est à la fois de réussir à montrer les dégâts du bonheur actuel, les dégâts énormes du bonheur actuel, et puis, ce qui serait bien sans changer, ce qui serait bien dans cet autre paradigme, dans cet autre modèle, autour de la notion de qualité, de qualité, de sens, et de bien à mettre Vestus, excusez-moi, on se dit, 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 j'ai réanimé un article dans un terrain et une pause il y a quelques semaines sur la pomme, sur le fait que la pomme que nous mangeons aujourd'hui, elle a 100 fois moins de vertus gustatives et caloriques que la pomme d'un certain temps. Ça, c'est, voilà. Donc, je pense qu'il y a un jour où les personnes vont en avoir peur de manger des trucs d'éboutance qui est fait pour s'éblier. Et, voilà, donc, je suis imaginé, imaginé de la qualité peut-être que ça peut aussi pour nous aider. Alors, ce que je propose, c'est à Bruno Lameau du collectif Roosevelt de nous rejoindre et peut-être, du coup, de, voilà, de clore, enfin, pas clore, mais, non plus, mais par contre. Merci. Ben, voilà. Donc, je voudrais vraiment remercier et remercier des droits. Bon, vous remarquez qu'on avait une tribune féminine. C'était déjà un signe d'espoir parce qu'ils sont des femmes qui ont eu un peu pour le mot. Et puis, alors, en vous écoutant, on fait un petit mot, je vous le sais, finalement, je comprends un peu les animateurs s'exécutifs. parce qu'on a parlé de quoi ce soit ? On a parlé de rapport au travail, on a parlé du cachet du chômage, de la formation professionnelle, du commerce international, de la production de l'énergie, de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agriculture, de l'agriculture, du repos universitaire, du transport, de la finance au travers des investissements dans les énergies carboniques, des migrations, de la santé, de la santé mentale, de l'égalité homme-femme, et puis, on termine, quand même, sur la qualité de vie, le bien-être, la santé. C'est-à-dire qu'en fait, on a, on se rend compte que par le climat, on a compris de remettre en cause totalement notre, notre, les fondements de notre société. Et ça, sinon, ça fait peur. C'est évident que pour les plus de 60 ans, j'arrive bien que les questions qui ont des récentialités, ça ne va pas. Et finalement, personne ne sait très bien dans quelle société on vivra dans notre entort. Simplement, ceux qui ont le plus à faire, ils ont plus peur de ceux qui sont déjà dans notre entort. Donc, c'est ça, c'est une inter-résistance, on sent, on sent bien un peu en associé de ce qui est. Alors, en infusion, je disais que ce qu'on peut faire, non, c'est que, c'est-à-dire que mon citoyen n'est pas un peu une crise, même si, des fois, c'est un peu décourageant, mais on reste totalement mobilisé. Je pense souvent à l'exemple qu'il faut le confiture qu'il y a dix personnes qui ont essayé de nourrir notre confiture, c'est la 11e qui nous ouvre. On dit, c'est le plus fort. Ah non, c'est tous les gens qui ont essayé, donc on est peut-être au 8e, on est peut-être au 11e. Donc, ça apparaît très, très important. Et alors, effectivement, Alternativa, il y a la taille, le festival des Alternatives, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont déjà engagées dans ce changement et par deux éléments majeurs sur Paris, un qui aura lieu le 6-7 juin qui est très bientôt à 51. donc je vous y engage à y aller et puis le 27 et 28 septembre à Paris, ça c'est la République, en vue de la transition de 21 et là aussi au travers de l'éducation du climat et bien pour ceux qui participent à la réparation ils savent bien qu'on parle de tout ce qui concerne notre société. Voilà. Je voudrais aussi à la question à proposer est-ce qu'il existe un petit guide pour entrer dans la transition. qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors je vous l'annonce, il va sortir en septembre en fait le collectif PlusVet sort des petits livres qui se veulent pédagogiques et qui abordent une question sur la croissance qu'on est sur les finances on va en sortir un seul climat en septembre et effectivement il y a présenté un peu la situation à l'aide par rapport à la question climatique et puis toutes les alternatives qui peuvent être prises et par exemple je pense à une qu'on relève par exemple des alternatives des alimentaires qui proposent de décrire aux banques en leur disant voilà ben moi de l'argent je ne veux pas qu'il serve à financer l'extraction de charbon d'Ostradie j'ai appris que vous financez ça ben moi ça ne m'intéresse pas j'ai fini le plan et les banques c'est pas je veux dire je les ferais c'est pas c'est pas voilà donc il y a de toute la sorte hier vous en faites vu qu'il y a aussi plein de références d'autres lignes dont je vous ai référé et puis la même chose quand même il faut en parler c'est la question politique qu'elle est arrivée au sein du collectif on reste sensible à cette question là c'est à dire que effectivement comment faire bouger le monde politique et on voit bien qu'on a vraiment du mal que parmi nos 15 propositions la séparation des banques et la finance c'est trop que 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 mais je dirais qu'on renonce ça et on pense qu'effectivement il faut continuer à parler avec les politiques il faut continuer à identifier nos alliés et les soutenir je pense par exemple qu'on a rencontré sur la question de l'emploi Barbara Romagna qui est vraiment une femme qui travaille sur cette question là il faut la soutenir elle a besoin de sentir qu'il y a des citoyens qu'elle soutienne et puis ceux qui sont pas très ouverts à ces questions qui n'hésitent pas je crois qu'il faut continuer on le fait plus suffisamment c'est le collectif mais peut-être pour aller voir nos élus et leur dire voilà qu'est-ce que vous faites sur les termes donc localement dans un moment là on ne fait plus une décision c'est pas pour moi voilà et on n'est pas que j'entre un spécialiste c'est très agréable on réclame quelque chose qui nous touche pour faire directement et bien nous écoute on doit vous saluer sur cette question voilà et ça semble très important alors c'est vrai qu'on réfléchit à cette question on est vraiment dans une grande question quelle stratégie à avoir par rapport au politique on y réfléchit et je pense que à l'occasion j'allais vous dire une chose importante c'est qu'il y a une prochaine conférence du collectif c'est à la GK sur des emplois le 12 juin avec Margarita Steinbrugge et une autre femme allemande ce sont les allemands qui vont nous expliquer comment on peut réduire le temps de travail c'est intéressant voilà je vous remercie merci